bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne devenir carreleur aujourd'hui on va regarder comment tracer couper et poser une rosace des vents là j'ai décidé de la faire avec deux tons différents donc noir et blanc et je suis parti sur un carreau de 20 par 20 en faïence et après je l'ai intégré dans un 30 60 gré serrable allez bah du coup je vais vous expliquer ce qu'il faut bien contrôler avant de vous lancer c'est qu'ils soient parfaitement de la même taille donc qu'ils fassent parfaitement la même taille et qu'ils soient de la même épaisseur et vraiment simplifier le traçage pour que vous puissiez le refaire sur n'importe quel format qui soit carré très facilement la première chose à faire ça va être de faire donc les traçages on va venir reporter des deux côtés de ce carreau la moitié vous en faites cinq blancs et cinq noirs l'idée de la découpe c'est qu'on va venir donc positionner le carreau dans la carrelette on va venir viser le premier trait et rejoindre son sommet et pareil pour l'autre trait on va rejoindre son sommet vous allez voir après à la découpe et on répète la même opération sur tous les carreaux dernière étape on va venir recouper le carreau sur ces deux sommets en deux voyez mais de moitié sont faits les angles sont pas parfaits bien évidemment on reste sur du carrelage on n'est pas sur du bois mais après on va y façonner en mettant un léger coup de disqueuse et en le ponçant maintenant qu'on a fini les quatre plus gros points on va aller les limer légèrement à la meuleuse vous allez voir pourquoi l'idée ça va être de limer toutes les petites parties vous voyez biscornu comme ça pour les rendre le plus triangulaire possible comme ça si vous avez des grosses bavures pensez à les enlever la voyez je l'ai pas enlevé je vais l'enlever tout de suite avant de les assembler on va tous les poncer donc vous reprenez les cales comme la dernière fois donc là on va prendre tout de suite la 200 comme c'est de la faïence on va prendre la cale de 200 et on va vraiment venir poncer les trois champs pour qu'ils soient le plus lisses possible et enlever toutes les petites écailles qu'on aurait pu avoir en les coupant à la carrelette ou avec la disqueuse on arrive à l'avant dernière étape à l'assemblage des huit pièces pour former nos quatre pointes et après on aura les petites pointes à rajouter à la fin mais ça ça sera beaucoup plus simple moi ce que je vous conseille comme il ya quand même huit modules c'est pas les poser au fur et à mesure quand vous allez l'intégrer dans votre pose et en fait de venir les caler avec des cales auto nivellantes l'idée c'est d'essayer d'être plus à fleur possible quand on va poser puisque quand on fait un motif la première chose qu'on voit c'est le motif et on a envie de toucher en général allez je vous montre commence l'assemblage comme ceci bien évidemment le travail de coupe et de ponçage il est très important pour être le plus fin possible et après vous voyez l'idée ça serait de faire ça ça serait de prendre des cales là en plus vous avez déjà le joint automatiquement qui se met vous les mettez en dessous hop comme ceci tac comme ça ça marque le joint automatiquement et après vous n'avez plus qu'à hop vous ajustez bien plus qu'à visser donc vous prenez vos cales et vous vissez donc là vous le serrez bien et on met l'autre voyez et là déjà hop j'ai une partie qui tient tout seul franchement c'est pratique et après on continue comme ceci vous refaites la même opération vous mettez des cales mon étoile maintenant je vais pouvoir la lever voyez facilement pour la reporter où j'ai envie c'est ça l'avantage de tout caler avant dernière étape ça va être de faire les derniers points qui nous restent pour ça on va mélanger les couleurs encore bien évidemment on fera blanc noir blanc noir etc on va récupérer toutes les chutes qu'on avait et on va les présenter comme ceci d'accord comme si on venait reformer le carreau vous voyez vous venez les poser comme ceci d'un côté et de l'autre vous venez poser les deux parfaitement l'une à côté de l'autre une fois que ça c'est fait vous venez donc tracé à l'équerre d'accord du sommet donc vous mettez vous prenez un carreau ou une chute qui est bien un angle droit vous venez donc toucher le sommet et vous allez venir vous aligner par rapport à ce côté donc vous vous alignez bien comme ceci et vous tracez sur la pointe voilà pour le premier et vous faites la même opération en face c'est fait vous voulez couper à la carlette et vous refaites la même opération sur les quatre côtés mais finis avec les pointes restantes moi je vais les caler aussi avec les calots tonive lente et après on pourra passer au transfert puisqu'on va l'intégrer dans une pause de faïence donc là mon étoile je peux la prendre regardez elle tient parfaitement ça ressemble à ça hop c'est tout calé donc mettre les deux carreaux faïence comme ceci voilà j'oublie pas de mettre mes croisillons et on va venir pouvoir intégrer l'étoile à l'intérieur alors après vous l'intégrer dans le sens que vous voulez ça c'est pas un problème comment moi je vais l'incorporer dans mon carrelage voyez j'allume bien ses joints avec ses joints ses joints avec ses joints on prend un feutre qui soit assez épais qui fasse au moins 3000 pour marquer les joints automatiquement et après vous avez juste à tracer le contour de l'étoile de partout hop là quand ça manque vous tracez pas tout de suite on finira après avec une règle ça sera plus précis le plus gros est tracé et vous allez voir la finition qu'on va apporter on va finir toutes les pointes pour qu'elle soit vraiment parfaite pour ça vous prenez une chute ou un carreau tout simplement et on va venir finir notre aide pour vraiment qu'il soit le plus parfait possible c'est pareil on suit un hop voilà les carreaux sont découpés j'avais bien marqué haut et bas pour bien me repérer on va pouvoir les poncter si vous utilisez un disque de bonne qualité ça ébrèchera très peu donc là on va poncer je vais passer les deux grains sur celui-là 120 et 200 on va intégrer la rosace devant l'intérieur pour voir qu'elle rentre revient et après on pourra passer à la pause avant de poser les toiles ce qu'on va faire c'est qu'on va recharger de partout le centre parce que les faillances elle faisait 6 et là le carreau que j'ai choisi pour faire la découpe il fait 1 cm donc on recharge bien de partout à la colle et après on pourra présenter les toiles vous venez placer les toiles 1 à sa place et après vous la régler 1 donc sur tous les bords vous appuyez de partout pour qu'elle soit vraiment à fleur une fois que vous avez tout nettoyé on va venir légèrement dégager les joints où il ya un peu trop de colle qui a stagné avec la lame d'un cutter c'est parfait d'accord donc là vous venez bien dégager les surplus de colle maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser sécher je vais faire les coupes et demain quand ça sera sec pour laisser bien toute la nuit sécher pour pouvoir venir casser et enlever vos cales on arrive dans la dernière étape on va pouvoir enlever toutes nos cales moi j'utilise une tenaille quelques milles du carreau comme ça et je tire tout simplement ça y est on va pouvoir passer aux joints jointes la totale on laisse bien prendre le produit à joints dans les lignes de joints et puis après on nettoie la rosace des vents est finie avec la crédence maintenant on va bien laisser sécher les joints et puis après on pourra appareiller la cuisine j'espère que cette vidéo vous aidera demain si vous voulez entreprendre le projet de réaliser une rosace des vents que ce soit en faïence ou en sol si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un maximum de pouce j'aime partager cette vidéo sur les réseaux que vous utilisez le plus souvent et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo